Bonjour Nathalie Péchalat. Bonjour France. C'est un plaisir de vous voir. Comment vous allez ? Bien, bien, bien. Merci. On ne vous invite pas en tant que sportive aujourd'hui, on vous invite en tant qu'ancienne sportive, que retraitée et surtout que marraine de l'association Premier de Cordée. Ça fait quelques temps déjà que vous voulez aider. Vous nous rappelez un petit peu le principe de l'association ? Oui, alors le principe c'est d'amener le sport à l'hôpital pendant l'année. Et c'est vrai que pendant cette grande journée évasion qui aura lieu demain au Stade de France, c'est des enfants qui viennent sur le terrain pour essayer 15 sports différents avec les plus grands champions. Je peux citer quelques champions d'ailleurs comme Govou, Viltorn pour le foot, l'escrimeuse Astrid Guillard et le boxeur Tony Yoka. Grosse journée demain en perspective du côté du Stade de France. Avec cette journée évasion, plus de 1000 enfants sont invités, des enfants qui viennent des hôpitaux, des enfants malades, des enfants handicapés, pour leur offrir une belle journée placée sous le signe du sport. Alors il y a des activités sportives, mais pas que. Il y a aussi des visites. Il y a des visites du Stade de France, des rencontres avec des champions ou ex-champions. On peut aussi danser avec certains lanceurs de Danse avec les Stars comme Sylvia et Christophe Licata. Est-ce que vous allez leur faire une petite chorégraphie juste pour les enfants ? Oui, mais bien sûr, je vais suivre tous les cours avec eux, les accompagner, jouer, me faire battre aussi. Une dizaine d'activités sportives, foot, rugby, badminton, escrime, golf, tennis, judo, danse. Toujours pas de patinage artistique. Je croyais que vous aviez plus de poids dans l'association. Oui, c'est au moins de moyens. C'est pour ça que je lance un appel sur sponsoris.me. Oui, on peut participer et aider cette association. Et peut-être qu'un jour, on aura une patinoire au Stade de France. Une petite patinoire au Stade de France, ce serait sympa. Alors des initiations sportives, pardon, mais pas seulement. On va leur proposer des visites privées du Stade de France. C'est toujours impressionnant de passer sous le tunnel, d'aller dans le vestiaire des Bleus. D'ailleurs, on est à un mois de l'euro et c'est une journée qui sera placée sous le thème des Bleus. C'est le thème bleu-blanc-rouge avec des ateliers maquillage. On va leur apprendre des chansons, on va les prendre en photo. Bref, on a mis le paquet, tout simplement pour leur faire oublier un petit peu leurs soucis du quotidien. C'est ça l'idée, de les sortir un peu de leur hôpital et de les faire rêver à nouveau. C'est le principe aussi du sport, c'est de partager ensemble, de suivre les mêmes règles. Et voilà, d'oublier ses problèmes et de s'amuser, même si on n'est pas dans la performance, de découvrir peut-être des activités qu'on n'a pas pu essayer. Et ça marche. Vous qui essayez la troisième année, donc vous le voyez dans leur regard, dans leur sourire. Ils sont complètement ailleurs. Ils sont transportés, mais ce n'est pas les seuls. Les bénévoles le sont aussi. Les familles, puisque les parents aussi de ces enfants. Exactement, peuvent les accompagner. Les champions, moi je prends énormément de plaisir pendant cette journée à titre personnel, parce qu'on se marre, on est juste là pour partager. Alors les champions, on en suit quelques-uns. Sylvain Wilter, Sidney Govou, la cycliste Marion Rousse, le boxeur Tony Yoka, la judoka de Javry Zeman, il y a vraiment du très beau monde. L'athlète malvoyant, Trésor Makunda. Est-ce qu'ils sont impressionnés, les enfants, quand ils voient tout ce parterre de champions ? Ou pas tellement, et ils s'amusent avec vous comme avec leurs parents ? Alors, généralement, ils n'ont pas cette distance. Pour eux, les champions, même s'ils en voient certains à la télévision, mais c'est des joueurs, c'est quelqu'un qui va passer du temps avec eux pour jouer. Pour jouer, c'est ça. Et ils ont plus cette étincelle-là plutôt que de fans ou de groupies. Et c'est très intéressant de vraiment se sentir au même niveau qu'eux. Ce n'est pas facile quand on se retrouve face à un enfant malade ou un enfant handicapé de savoir quels mots, quels gestes, comment être à l'aise, comment le rendre à l'aise. Finalement, en passant par le sport, c'est naturel et il n'y a plus de tabous, il n'y a plus de malaise. Oui, oui. En passant par le jeu. Et je pense que c'est ce qui les aide, c'est de ne pas leur montrer qu'ils peuvent se faire mal. C'est vraiment, s'ils sont là, ils sont bien accompagnés, ils ont l'accord des médecins, ils sont en toute sécurité et c'est vraiment de leur parler d'égal à égal parce qu'ils sont déjà très protégés. On leur rappelle assez souvent qu'ils sont malades, qu'ils sont fragiles. Et là, l'idée, c'est d'oublier tout ça, de casser toutes ces barrières. Est-ce que vous abordez différemment cette journée maintenant que vous êtes maman ? Félicitations. On rappelle que Nathalie a une petite fille. Vous aussi. Moi aussi, on la fait en même temps, mais pas ensemble. Qu'est-ce que ça change le fait d'être maman, d'avoir ce rapport avec les enfants ? Ça doit être encore plus toucheant, j'imagine. Ce qui change beaucoup, c'est que quand on est sportif de niveau, on est très égocentré. Ce n'est pas par narcissisme, mais c'est vraiment par ambition. Et le fait de sortir de sa carrière et d'avoir une vie, j'ai envie de dire, plus simple, plus centrée sur la famille et ce temps qui ne représente rien quand on est dans sa carrière de sportif de niveau, mais qui prend vraiment beaucoup de place après, c'est ça surtout qui change. Et évidemment, ça se retranscrit dans des événements associatifs de cette qualité-là où on regarde l'enfant différemment. On a du temps, en fait, avec eux. Et c'est quelque chose que l'on a moins quand on est en pleine carrière. Ils vont bien en profiter demain à tous ces enfants de l'association Premier de Cordée. C'est la troisième année que ce rendez-vous existe, alors que ce n'était peut-être pas forcément prévu de le rendre annuel dès le début. C'est une belle fierté, j'imagine, d'avoir pu voir évoluer cette journée qui doit être maintenant super attendue par tous les enfants. Ah oui, maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment ancré. C'est vrai que c'est la troisième édition. Moi, je suis ma reine depuis cette époque-là. Et tous les ans, ça grossit, ça évolue. On essaye de peaufiner le projet. On a plus de sponsors, plus d'aides. Donc, ça devient de plus en plus important et forcément attendu. Et puis, le sourire de tous ces enfants et de Robert Pires aussi, qui redevient un petit peu un enfant quand il joue avec eux. Ça n'a pas de prix. Alors, on rappelle juste le principe de l'association Premier de Cordée qui propose cette journée annuelle, mais qui propose également la pratique du sport dans les hôpitaux. Donc, vous amenez le matériel, l'entourage, tout ce qu'il faut pour que les enfants puissent aussi s'amuser dans les hôpitaux. Ça, c'est ça. C'est très sympa. Au début, on appréhende un petit peu cette journée-là parce que c'est nous qui allons dans cet univers-là. Et ce n'est pas forcément l'univers le plus chaleureux. Et finalement, même s'il y en a qui sont avec des déambulateurs, des perfusions, eh bien, ils s'amusent. Moi, je fais la danse. Et ils dansent et ils nous montent des choses et on oublie tout ce matériel. Vraiment, je pense que ça nous apporte autant de bien à nous, bénévoles, qu'à eux, enfants malades. Eh bien, rendez-vous demain au Stade de France pour cette belle journée évasion proposée par Premier de Cordée avec Nathalie Péchella et tous ses amis les sportifs. Avant de se quitter, je voudrais qu'on parle un petit peu de vos différentes activités parce que, bon, vous êtes retraitée, mais vous avez encore du boulot. Commentatrice, ça marche toujours. Toujours, on commence à s'adapter avec le fait d'être de l'autre côté de la barrière. Ça y est, vous êtes à l'aise avec ça ? Oui, je suis à l'aise. J'essaie toujours de voir le côté positif de mon sport parce que ce que j'aime, c'est en faire la promotion et le montrer à quel point c'est difficile de faire semblant de faire quelque chose de simple et de facile, fluide. Donc ça, c'est très intéressant. J'entraîne aussi des enfants ponctuellement à Rouen, à Bordeaux, à Paris. On commente ? On entraîne ? On pratique encore un peu ? Lors de gala ? Je vais reprendre peut-être cet hiver. Mais pour l'instant, je me remets au sport gentiment. Ah oui, c'est l'après-grossesse. Je connais ça. J'y vais des juges. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. C'est votre nouveau rôle de juge. Donc vous nous aviez appris que vous fiez une formation récemment. Ça y est, vous voilà juge de patinage. Vous n'avez pas été franchement envallée par l'expérience. Non, racontez-nous. Non, si, c'est juste que c'est encore un regard différent. C'est différent de l'entraîneur. C'est différent du commentateur. C'est quelque chose où on se sent vraiment... C'est nous qui donnons les résultats. Donc on a une importance folle. Et je pense que... Ce qui est important, en fait, c'est d'aller vers une formation de juge. Je pense un peu plus pointu, notamment au niveau national et international. Peut-être que ce sont des personnes qui sont un peu trop mises sur le côté. Et en tant que bénévoles, je pense qu'il faut les aider. Il faut que la fédération... Donne pas assez d'importance aux juges et à leur formation. Oui. Ils sont au niveau. Oui, parce que les entraîneurs et les patinants ont vraiment un niveau de rigueur et d'excellence très élevé. Pointu. Voilà. Et les juges, ils sont passionnés. Ils donnent de leur temps. Ils ont envie. Et je pense que ça serait bien de les aider à aller dans ce sens-là. Parce que c'était ça, l'idée, quand vous aviez voulu faire cette formation de juge. C'était de faire changer un peu les choses, faire bouger les choses. À moi, c'était juste pour être juge. Je ne savais pas du tout comment ça se passait derrière le rideau. Donc oui, ce n'était pas forcément pour changer les choses. C'était pour faire partie de ce propos. Et c'est en étant dedans qu'on se rend compte peut-être de quelques points à améliorer. Vous avez déjà un planning de compétition où vous allez devoir être juge ? Non, je vais le donner dans un mois ou deux pour la saison prochaine. D'accord. On vous regardera donner le petit panneau 6.1, 5.9. Ça va changer de votre statut d'avant. Merci beaucoup, en tout cas, Nathalie Péchalade, d'avoir été avec nous. On rappelle cette belle journée d'évasion demain au Stade de France avec l'association Premier de Cordée. Et puis avant de se quitter, on va jeter un petit coup d'œil à la suite de vos programmes sur notre antenne. À 13h, vous retrouvez du motocross. Ça vous plaît ou pas ? Allez, les sports mécaniques, Nathalie. Avec la sixième manche du championnat du monde en Lettonie. À 15h, on reste dans le sport auto avec les meilleurs moments de la première manche du championnat de France de Rallycross. Ça se passe à Essay en Normandie. Et puis à 15h50, on va passer au football avec le match de série B entre Cesena et Provercelli. Sans oublier, bien sûr, toute la soirée Ligue des Champions qui vous attend. Passez un très bel après-midi sur L'Equipe 21. À tout à l'heure.